Il est facile à mettre en place, je te disais. Sauter le petit-déj, c'est pas si dur. Surtout qu'en général, le petit-déj, c'est pas génial niveau santé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Musculation en Santé. Nous sommes toujours sur la série du jeûne, et notamment du jeûne intermittent. Aujourd'hui, je te présente la méthode Lean Gains. C'est la méthode la plus populaire et la plus simple à mettre en place. Le jeûne se déroule sur 16 heures et la période d'alimentation sur 8 heures. Cette méthode a été popularisée par Martin Berkhan. Le plus souvent, la période pratiquée est de 12h-20h. Je mange, 20h-12h, je jeûne. C'est très facile à mettre en place, et il est possible, évidemment, de modifier ses horaires en fonction du mode de vie de chacun. Pour moi, celle-là est la plus efficiente sur le plan de la mise en œuvre. En termes de résultats, sur la perte de graisse, mais aussi sur l'énergie. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais j'ai découvert que mon niveau de productivité, tant dans l'apprentissage que pour autre chose, est beaucoup plus important le matin que le reste de la journée. Si à ça, je rajoute le processus du jeûne, j'amène un turbo. Pas de perte de temps à manger, l'hormone de l'insuline ne bouge pas, la GH, l'hormone de croissance, est augmentée. Je suis plus focus, plus productif et plus dynamique. Revenons sur le lingens. Il est facile à mettre en place, je te disais. Sauter le petit-déj, c'est pas si dur. Surtout qu'en général, le petit-déj, c'est pas génial niveau santé. Donc si tu ne pratiques pas le jeûne intermittent pour la musculation, mais la santé ou l'énergie, déjà d'office, tu évites ces calories malsaines du déjeuner à la française. Sauf si tu déjeunais des légumes, des fruits ou des protéines de qualité. Ensuite, comme tu manges sur 8 heures, tes repas sont copieux. Tu n'as pas envie de grignoter. Ou tu succombres, beaucoup moins. C'est plus simple aussi car il y a la nuit. Si tu dors 8 heures, il en reste plus que 8. T'as mangé à 20 heures, tu te couches à 22 ou 23, il t'en reste plus que 6 sans manger. Tu vois, c'est facile. Niveau santé, on est au top. Tu vas dormir sans que ton organisme ait à traiter des tonnes de nourriture. Ton sommeil est meilleur. Tu crées des pics de GH, hormones de croissance. Celle-ci va perdurer jusqu'à midi. Alors qu'avec un petit déjeuner, l'insuline aurait fait chuter l'hormone de croissance. Et c'est une des explications à la perte de poids plus simple avec cette méthode. On s'habitue au Lingens car l'hormone de la gréline s'ajuste. Donc la sensation de faim n'est pas abominable. Voir aucune sensation de faim chez certains. La gréline, en fait, c'est une hormone qui stimule l'appétit. Concernant le dernier repas, faut-il le charger en glucides ou non ? C'est ton expérience qui te le dira. Personnellement, j'éprouve plus de facilité à dormir si j'ai suffisamment de glucides le soir. Évidemment, évite de manger et d'aller dormir de suite. Voilà, tu sais tout sur le Lingens. Ça te permet de faire ton choix concernant le jeûne intermittent qui peut le mieux te correspondre. On se retrouve très vite. N'oublie pas, le pouce, le partage et pourquoi pas le petit commentaire devient chaque jour une meilleure version de toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada